L'Exode, chapitre 34 L'Éternel descendit dans une nuée. L'Exode, chapitre 35 Mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. L'Exode, chapitre 35 Je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs statuts et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que ce prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant sept jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient. Même tout mâle premier-né née dans les troupeaux de gros et de menus bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras six jours, et tu te reposeras le septième jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Trois fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël, car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu, trois fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel, dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Aharon et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aharon et tous les principaux de l'Assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il en sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler à l'Éternel.